Quoi? Ça m'étonne! Comment peux-tu parler comme ça? Comment est-ce qu'on peut parler et tout comme ça? Mais ça m'étonne, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour mes frères et soeurs, comment allez-vous? Moi, je suis fâché même. Ah! Qu'est-ce qu'il y a pas avec les gens? La mêlée d'où les gens parlent à leurs amis, tout et tout, tout ça. Même qu'ils ont raison, ils perdent leurs raisons. Juste comme ça. Ah! Mes frères et soeurs, nous devons nous réveiller, nous devons nous réveiller. Quand vous voyez, regardez mes yeux, ils sont même rouges parce que je viens de me réveiller. Mais ce que je viens d'entendre là, mes frères et soeurs, c'est pas du tout joli-joli. Je me suis dit, mais ah! C'est un jeune! Pourquoi tu parles comme ça? Tu t'as reconnu comme ceci? Tu oublies même que demain, tu deviendras vieux et que ton enfant me risquerait ta vidéo. Quelle éducation! Quelle éducation! Quelle éducation! On ressent sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça fait mal. C'est terrible. Bon, si vous n'êtes pas au courant de rien, tout vous dit. Ici, nous sommes en famille. Si ce n'est pas bon à bon temps, maintenant, tu l'accroches et partage cette vidéo. Il faut que ça aille loin et que les gens comprennent des choses quand même. Vous devez comprendre, nous devons tous comprendre ici mes frères et soeurs, que les réseaux sociaux que vous voyez là, ce sont des endroits où on peut venir échanger, on peut venir causer. C'est comme si on était en esprit. C'est comme si on était en esprit. C'est comme si on était dans un monde virtuel, dans un rêve. Mais tout ce qui se passe dans ce rêve là, peuvent avoir des répercussions dans la vie réelle. Faites très attention à ce que vous dites. Faites très attention à ce que vous racontez et à ce que vous faites. Parce que ça peut se retenir contre vous à un moment donné. ça c'est bien réel. Un jour, il y a un collègue youtuber qui a demandé à ses fans, il s'est dit ses fans de 14 euros, de lui poster des photos d'elle, des photos sexy d'elle. Et il a dit que si vous m'aimez bien et que vous êtes vraiment mes fans, faites ça pour moi. Et un jour l'a fait. Les policiers ou encore le service de sécurité est tombé sur cette information et a vu combien de fois ce jeune homme est tenté de pousser ces jeunes gens là des problèmes, des mauvais comportements. Tout de suite, on l'a arrêté. Son affaire est montée, il s'allait loin les gens, on en a parlé. Et il a tenté de répondre de ses actes. Faites très attention à ce que vous dites. Faites très attention. Moi ce qui m'a choqué même, qui m'a choqué même en ce moment là, c'est un truc bizarre qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez que depuis le 12 août là, il y a une star qui est décédée dans le pays. Mais bien sûr que oui, si vous n'êtes pas au courant, c'est que vous n'avez pas regardé la vidéo précédente. Allez regarder. Ah ! Maintenant, ce dernier est parti. Ce star est parti. Et voici que, cette semaine là, il y a une des personnes qui est considérée comme l'un de ses ennemis, qui est venu juste parler et a dit certaines choses que les fans à ce star là n'ont pas du tout apprécié. Hier, dans la vidéo précédente même qui va apparaître ici, à la fin de cette vidéo, nous vous avons parlé un peu, nous vous avons dit ce qui se passe. Ah ! Maintenant, il y a un fan tellement énervé, un fan à ce star qui a disparu, qui est tellement énervé, qui est tellement même en colère. Elle s'est levée, elle a pris sa caméra. Cette personne là, elle a pris sa caméra et puis elle s'est mise à faire une vidéo. Une vidéo, pas comme les autres. Cette vidéo là, c'est comme si elle répondait à cette personne qui était en train de parler sur le corps à sa star. Elle parlait du genre pour justifier toute cette affaire, tout ce qui se passe. Jean pour dire que sa star n'a pas de problème et que c'est ce dernier là qui est un problème. Mais pour pouvoir bien expliquer ça, avec même des preuves à l'appui, ce dernier n'a pas manqué d'utiliser des mots grossiers. Des mots grossiers, tels que... Est-ce qu'on va vous dire même ? Est-ce qu'on peut vous dire ça ? Vous voulez qu'on vous dise, je répète les mots là. Ceux qui sont intérieurs vont comprendre. Je ne vais pas répéter celle-ci. Quand on dit mot grossier, ça veut dire que c'est grossier. Toi même si on te dit ça, tu vas prendre ton miroir, tu vas te regarder comme ça. Tu vas mettre ton miroir encore pour vite regarder encore. Tu vas regarder encore et tu vas bien te regarder. Tu vas même te trouver l'occasion de savoir si tu es un humain. Peut-être que ce gars il a raison. Mais à cause de son comportement, à cause de ce qu'il disait, à cause des mots grossiers tellement grossiers puisque grossiers qu'il utilisait, c'est clair que là on va dire qu'il a même perdu sa raison. Parce que tu parles à quelqu'un, tu veux dire à cette personne que cette personne est en erreur. En même temps tu insultes son papa, tu insultes sa maman, tu insultes le sexe de sa maman, tu insultes sa femme, tu insultes ses projets. Tu dis mais que cette personne ne va jamais réussir. C'est comme si tu maudissais la personne. En toi, tu as une personne. Pourquoi les gens qui sont en vie même là, font même n'importe quoi souvent. Ceux qui sont morts ne parlent plus. Dieu, mais si tu as envie, au lieu d'utiliser ta bouche pour bien parler, toi tu utilises ta bouche pour parler n'importe comment. Même quand tu as raison, tu insultes les gens n'importe comment. Tu peux perdre ta raison quand tu as raison. Tu peux perdre ta raison quand tu as raison. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec les jeunes gens? Et quand les gens regardent ça, qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent que les fans à ce stade qui est parti le 12 ans, ce sont des gens comme des personnes qui sont illettrées. Parce que ces fans-là, souvent, passent le temps à insulter, à faire comme ça, comme ceci. Les frères et soeurs, nous devons changer notre image. Et nous devons changer notre image. Il faut parler tranquille. Ou bien tu cherches à impressionner les gens. Ou bien, c'est ce qu'on a dit. On a dit que dans le game, quand tu veux dans le game, il faut insulter, insulter les gens pour que tu aies des vues. Est-ce que moi, j'ai déjà insulté quelqu'un ici? Je ne sais pas, le youtubeur avait plus d'abonnés, mais est-ce que j'ai déjà insulté quelqu'un ici? Ce que Dieu me donne, est-ce que je prends? Moi, si je prends une vidéo qu'une personne a regardé la vidéo, je lui dis, eh, c'est le frère qu'il y ait deux personnes. À partir du moment, il y a deux personnes et qu'il y a deux j'aime en dessous de cette vidéo, juste deux. Moi, ça me suffit. Maintenant, ça sera moi la troisième personne à venir liker. Non, au moins, ça fera trois. Et je me contente de ça. Parce que c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid, non? Mais toi, tu vas te mettre à insulter. Parler mal. Pour que d'autres personnes puissent se dire, ah ouais, ce gars, il est chic. Ce gars, il est bien. Il insute les personnes à ce que c'est un gars, il fait partie de notre club. Il est avec nous, il est un vrai chinois. Un vrai chinois n'insulte pas les gens. Est-ce qu'il faut forcément insulter les gens? Parler mal même à ses aînés et à la personne qu'il me se donne à dire de parler là. C'est un homme âgé, il a même des enfants. Ce dernier, il a des enfants. C'est un père de famille. Imaginez ces enfants vont regarder ça. Qu'est-ce que ces enfants vont dire? Ah, papa, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'on te suit comme ça sur les réseaux sociaux? Les enfants ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Mais toi, tu es venu insulter les papas comme ça. Imagine si les enfants doivent aussi se rebeller. Ils vont se mettre à bien t'observer et regarder tes défauts. Et ce qu'ils vont te dire sur toi, toi-même aussi, tu risques aussi de prendre ton miroir. Te regarder aussi. Non, non, tu n'arrêtes pas dans ton miroir. Pour bien te regarder. Parce que je vois même te poser la question de savoir. Est-ce que c'est ce qu'on te dit sur toi? Est-ce que ce n'est pas vrai du tout? Ce n'est pas vrai. Faites attention mes frères et soeurs. Salut, c'est Harry. Tu t'es insulté. Et puis bon, tu l'as insulté. Tu l'as insulté comme ça. Juste pour que toi tu aies des fans. Juste pour que les gens t'apprécient. Juste pour montrer aux gens que tu as un vrai chinois par exemple. Il n'y a pas de soucis. Maintenant, tout le monde viendrait de toi. Au lieu que quelqu'un te dise la vérité et que tu te dis franchement, c'est vrai, tu as raison, mais tu as mal parlé. Personne ne va te dire juste te envoyer des likes. Maintenant, le jour où cette personne que tu as insulté là va dire franchement, tu as dit des choses mauvaises sur elle, il faut que ça aille en justice. Parce que tu as mal parlé, tu as même insulté sa maman. Tu as même insulté, tu as dit que tu as dit que tu as dévendé sa maman. Il a même dit ça. Il a même dit ça. Il dit que c'est lui qui a dévendé la maman à son alphan aîné. Une personne qui ne connaît pas. Juste parce que cette personne est célèbre, elle est là sur les réseaux sociaux. On la reconnaît, on peut parler aussi d'elle. Donc toi, tu viens, tu l'insultes. Comme si même dans la vie réelle, si cette personne est devant toi, tu peux répéter la même chose que tu as dit. Tu as dit que tu peux exciter les gens comme ça. Il faut avoir un esprit positif. Il ne faut pas avoir un esprit pour diviser les gens. Il faut avoir un esprit rassembleur. On dit d'avoir la sagesse. Quand on dit d'avoir la sagesse, ce n'est pas pour mettre dans ta culotte ou mettre dans ta poche de ta culotte. Il faut que tu utilises la sagesse que Dieu t'a donné. Demande même à Dieu de te donner son intelligence. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les gens ? Moi, j'ai regardé cette affaire. Déjà, cette personne qu'on insulte là. Elle était en train de parler comme ceci, comme cela. Quelque soit ce qu'elle a dit, les gens ne vont jamais la croire. Surtout sur le temps qu'elle va lui donner raison, si elle a vraiment raison. Ou tort, si elle a vraiment tort. Mais, la manière dont les gens sont tentés de l'insulter là. Vraiment, même si c'est à vous. Vous n'allez pas accepter ça. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là. Ne fais pas aux gens. Ne fais pas la chose aux gens. Parce que tout ce que tu as dit de faire aujourd'hui, Un jour, des gens vont te le rendre au centre. Pourquoi les gens même refusent même d'être propre même ? Pourquoi les gens même veulent toujours montrer aux gens qu'ils sont orgueilleux ? Ce sont des deux gars. Moi, je suis un vrai gars. Je suis un vrai gars. Je suis un vrai gars. Un vrai porte. Ceci et cela. Ceci et cela. Qu'est-ce que tu gagnes dans ça ? Les gens sont morts au jeu. Je me suis dit que nous sommes tous jeunes. La disparition, c'est à moi-même. Ça m'amène à réfléchir. Je me suis dit que nous sommes tous jeunes. Et quand tu perds la vie, Les gens viennent. Et prions pour que son âme repose en paix. Prions pour que son âme repose en paix. Toi mon frère qui regarde cette vidéo. Mais t'as dit moi. Toi tu es tenté d'insulter les gens comme ça. Les gens ne t'ont rien fait. Tu les insultes. Tu viens de la partie commentaire. Sous la vidéo des gens. Tu les reconnais pas. Tu les insultes. Parce que toi tu veux être vu. Tu veux juste qu'on te regarde. Maintenant quand le jour, on saute pas. Le jour va venir. Où Dieu va te prendre. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu ? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu là-bas ? Parce que Dieu ne parle pas beaucoup. Dieu va te juger en fonction de tes actions. En fonction de ce que tu faisais. C'est les réseaux sociaux aussi. Tu parles aux gens que tu ne connaissais même pas. Déjà même que tu as la vie réellement. Tu ne peux même pas les insulter. Tu viens de se répéter. Tu vas te demander ton compte. Et tu vas répondre pour ça. Tu sais que quand tu prononces une injure là. Tu pêches non ? Tu pêches. Tu as insulté sa maman. Or sa maman ne te connaît même pas. Tu vas payer pour ça. Si tu ne te comprends pas maintenant que tu meurs. Est-ce qu'il va t'arriver ? Il va te dire la vérité. Tu as insulté ce gars là. Tu as dit que lui-même. Tout ce qu'il va faire ça ne va jamais réussir. Tu sois ton malheur. Or ce gars là. T'as oublié une chose. C'est que ce gars là c'est un fils de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Il est même fait à l'image de Dieu. Même si c'est un sorcier. Si tu parles comme ça. Dieu va te condamner toi. Parce que tout ce que tu dis là. Tout ce que tu fais là. Tu le fais pour toi-même. C'est sur ton compte que ça va. Que ce soit bon, que ce soit mauvais. C'est sur ton compte que ça va. Imagine toi. Tu marches et quelqu'un t'insulte. Tu n'as rien fait à la personne. La personne juste t'insulte comme ça. Toi tu vas te dire que bon. Peut-être que cette personne là t'insulte. Et que toi tu dois réagir. Si tu ne réagis pas. Tu es sauvé. Dieu va écrire ce que tu viens de faire. Ta réaction. Dans un livre. Voici on l'a insulté tel jour. A telle heure. Et il n'a pas répondu. Mais si tu réponds. Et tu te mets à insulté chère personne. Les gens de Dieu vont aussi écrire. Tout ce que tu as dit. A telle heure. Et comment tu t'es exprimé. Tout ça, tout ça, tout ça. Et tu auras ton pied. Tu vas répondre devant Dieu. Pourquoi tu as dit ceci. Même dans la parole de Dieu. Dès que vous vous rendrez compte à Dieu. Pour toute parole finne. Que vous aurez profilé. Ne dites pas n'importe quoi. Ne dites pas n'importe qui. Ne dites pas n'importe qui. Ne faites pas n'importe quoi. Ca m'a tellement fait mal. C'est pas que je suis d'accord. Avec les gens. Je n'ai pas de parti pris dans ce pays. De toute façon. Dans ce monde là. Quand vous cherchez à faire plaisir aux gens. Quand vous cherchez même à faire plaisir aux gens. Vous cherchez que vous êtes demandé à ce que le monde entier vous aime. Un moment donné. Que c'est passé. A moi donné. Il n'est jamais qui vous aime là. Et qui vous a soutenu. Même si ce sont vos femmes. Vos femmes peuvent se retourner contre vous. On a vu ces marques de la somme. On a vu ça. Plein des stars ici. On ne peut pas parler. Aujourd'hui. Quand elle passe à la télévision. Tout le monde les applaudit. Tout le monde les applaudit. Elle est passé à la télé. On l'a applaudit non. Demain. Elle a qu'à faire petit truc. C'est moi. Petit truc. Elle a qu'à se tourner pour faire petit truc. Ou même que les gens disent quelque chose d'elle. Si c'est vrai. Elle est de la source. Elle est de la source. Les gens qui nous ont mis. Ils vont commencer à les insultes. Moi je vous dis en même temps. Si vous voulez vous abonner. Abonnez-vous. Ici. Vous pouvez l'acheter de cette vidéo. Nous avons même 3 de chaînes. Nos 3 chaînes. En gros. Maintenant. Vous pouvez m'aimer. comme ne pas m'aimer. Moi je ne vous demande pas de m'aimer. Aimer Jésus-Christ. Parce que lui seulement vous conduit vers Dieu. Il va vous apporter quelque chose de bien meilleur. Ici. Tout ce que je vous dis. C'est Dieu qui me utilise. Pour vous parler. Peut-être que toi. C'est ce que toi tu fais. Tu va te féliciter les gens n'importe comment. Si Dieu te parle aux autres. faut écouter on ne sait jamais si je tombe peut-être à la raison mais à partir de ça ce qu'il a profite il a dit qu'il a perdu sa raison qu'est ce qu'il doit faire est-ce qu'il doit faire une autre vidéo pour se répandir ça on te demande pas ça que ça reste entre toi et dieu mais ne refait plus du tout pareil que du tête vous pouvez pas faire cette vidéo pour que ça aille loin les gens se comprennent très mal sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont besoin qu'on les regarde aux besoins de jus ont besoin de ceci on y a rien du temps car il est dans qui avait plus de vue c'est que michael johnson est-ce que là où il est là il a besoin de vue il a juste besoin de prières et les mêmes sautées depuis un petit haut franchement s'il espère qu'il s'est répondu à la doula de sa vie adieu que dieu est petit de lui pour l'accueillir son royaume c'est la même chose ça veut dire qu'après la mort là il y a des choses qui se produisent ce qui se passe là-bas faites attention c'est le moment de vous répétir et de marcher là on dit il faut qu'on s'aime vivant mais il faut qu'on se respecte du vivant ça aussi c'est très important respectons-nous vivant il faut se respecter mais qu'est-ce qui ne va pas savoir qu'est-ce qu'il y a même si les gens ne te respectent pas toi il faut le respecter parce que tout va sur ton compte si on doit te payer on va te donner ton argent tu sais où tu vas dépenser si tu dois manger du pépé ou bien manger du hamburger tu vas manger du hamburger ça va entrer dans le ventre de quelqu'un ça va entrer dans le ventre de qui faites attention à cette vidéo nous voulons de nous réveiller et de son nom chaud pour la prochaine vidéo vous pouvez également regarder cette vidéo qui appartient ici et vous en sauver plus sur cette affaire c'est parti